Et salut les copains, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en plein centre de Saint-Sauveur. On est à une heure de chez nous et comme tu peux le voir, il y a de la neige. Oui, il y a de la neige. Et voilà, ici, il fait quoi ? Moins de 2 degrés je pense ? Ouais, ça va, il ne fait pas encore trop froid, il y a du soleil. Moins de 2 degrés, mais on ne le ressent pas vraiment. Voilà, on va visiter un peu Saint-Sauveur. On a pris le drone aussi, comme ça on va voir ce que ça va donner vu d'en haut, parce qu'il a été réparé. Donc, c'est parti. Bon, on est en train de marcher depuis 2 minutes, mais c'est trop 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 mignon. Il y a plein de petites maisons typiques comme ça. Ouais, plein de petits chagelais. Ouais, plein de petits chagelais genre comme ça. Bon, et toi Julie, qu'est-ce que tu en penses ici ? Je pense qu'il y a de la glace. Il y a de la glace ici. J'adore, franchement, c'est trop mignon. Il y a plein de petits chagelais partout. Ça va être trop chouette. On va se balader, on va voir comme avec nous. Comme vous pouvez le voir, Julie, il n'y en a rien à foutre, hein ? Mais genre, ben tu veux dire, je regarde. Voilà, elle regarde. Je n'en peux plus. Je vais en profiter d'être avec de la neige parce que ça me fait penser à mon travail. Et ouais, pour ceux qui ne savent pas, j'ai changé de boulot. Je ne travaille plus à l'usine de la famille que j'avais ici. J'ai trouvé une place dans une station de ski près de Montréal. C'est la station de ski Saint-Bruno. Et, et, et ? C'est un poste de superviseur aux opérations. Donc, en fait, qu'est-ce que je fais ? Je suis un peu chef. Comme ça, je gère un peu toute la station. Je gère les stations de ski. Je gère, je gère pas mal de choses. Non, je gère pas la station de ski, mais genre, j'ai les clés de la station de ski. C'est moi qui gère les employés des remontées mécaniques. C'est moi qui gère les employés de un peu tout. Et à toi, qu'est-ce que tu en penses de mon boulot ? Ben, ça a l'air pas mal. Déjà, il est super content parce qu'il travaille en plein air. Puis, il peut gérer deux équipes. Donc, je pense que ça lui convient bien. Il a tout ce qu'il faut pour être bien. Là-bas, il fait des petits jeux dans la neige. Ouais, alors, on a des quads, des quatre-roues. On a des motoneige. Il voit des bambis tout le temps. Je vois des bambis. Vous pouvez me suivre sur Instagram. Vous verrez un peu les bambis qu'on a. Mais donc, voilà, je suis super content de travailler là-bas. Et on vous fera peut-être une vidéo un peu plus explicative. On vient d'aller dans un magasin de décoration de Noël. C'était magnifique. Ouais, il y avait des déconnelles partout. On n'a pas pu vous filmer ça parce que... Non, il y avait devant la porte, il y avait, je ne sais pas, cinq affiches interdictions de prendre des photos et de filmer. Et quand je suis rentré, la dame, elle a regardé ma caméra comme ça. Et je lui ai dit, ne vous inquiétez pas, je ne filmerai pas. Mais entre nous, je ne comprends pas pourquoi il y a des choses comme ça qu'on ne peut pas filmer et faire des photos. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, la vie et le commerce, c'est basé quand même autour des réseaux sociaux. Donc quelqu'un qui aime bien ce magasin, il pourrait faire une photo dedans, le publier dans son réseau social et le partager avec ses amis. Ses amis pourraient dire, où est-ce que tu as été ? Et en somme, ils pourraient retourner dans ce magasin. Donc moi, je trouve ça débile de ne pas prendre de photos parce que tu perds de la clientèle. Merci, au revoir, bonsoir. Merci, merci, merci. Bon, on est dans une crêperie ici. Je viens de commander une crêpe gratinée. Je ne sais pas si ça va être bon, on va vous la montrer dans deux secondes. Et Julie a commandé. J'ai commandé la crêpe d'inan. Oui, c'est ça, je crois que c'est d'inan. C'est une végétarienne en fait. Il y a une ratatouille, du pesto, c'est noir et je ne sais pas. Donc on remonte ça dans deux secondes. Bon, donc finalement, dans ma crêpe bretonne, j'avais une espèce de ratatouille. Et donc il y avait du pesto, de la requête, des petits pignons de pain. D'ailleurs, c'est cool parce que c'est une crêpe de sarrasin. Et franchement, je pense que c'est méga bon. Je valide. Moi qui suis une grosse bouffole de salade, je sais que chaque fois qu'on sort cake-part, je ne mange que de la salade. Et bien là, je me suis dit que je vais goûter une crêpe. Et c'est bon. Regardez, petite église ici à l'arrière. Petite église de Saint-Exupéry. Bon, tu veux quoi ? Que je te fasse une photo juste là ? Ouais, je vais aller m'accueillir dans la neige. Vas-y. Bah tiens. Je dois te faire un Instagram. Allez suivre Julie sur son Instagram. C'est holajulibé. Bon, on va voir ça. C'est mon sac en fait. C'est mon sac en fait. Quoi ? J'ai dit qu'il faudrait que je retire mon bonnet. Pourquoi ? Pour faire une chose de photo. Mais glisse pas hein. Bah genre. Vous voyez, regarde ça qui s'appelle chaud aussi. Et check-moi ces petites bottines et sorel. Et franchement, je suis trop contente. J'ai le choix à mes pieds. En plus, elles sont vraiment belles. Et je ne les ai pas payé trop cher. En fait, je les ai payé c'était genre 150 avec taxe. 150 dollars. Donc, c'est bien. C'est des petites bottes pour la neige. Tranquille. Par contre, j'ai remarqué un truc. C'est genre sur les vidéos et sur mes stories. Ouais, c'est ma chocose à toi aussi. C'est que j'ai vraiment l'accent dégueulasse. C'est plus un accent carolo. C'est pas un accent canadien. Enfin, québécois. Je ne sais pas de ce qui vient cet accent. Mais c'est vraiment laid. C'est un accent barraki. Je t'emmerde. D'ailleurs, moi, je ne trouve pas que j'ai changé d'accent. Parce que j'ai tout juste... Je travaille avec beaucoup de Québécois. Mais en somme, moi, je ne suis pas changé d'accent. Plutôt que... Au lieu de changer d'accent, j'ai plutôt changé de femme. Mais ma femme ne veut pas. Donc, je reste avec elle. Jamais une comme toi ? Julie, une comme toi, ça court les rues. Il y en a plein ici. Moi, je claque des doigts. Les femmes, elles viennent à moi. Parce que I am populaire. You know ? I am the popularity. Arrête de faire chante. Tu parles anglais alors que... Il n'y a pas de honte. Moi, je ne parle pas anglais. Va t'asseoir sur le banc, là. Mets ta tête dedans. Parce que dans le banc, là, il y a de l'orne. Donc, ici, on va faire voler le drown. Et on va voir un peu ce qui se passe en l'air. Ça va, mon chou ? Tu fais quoi ? Je viens de faire voler le drown. Quoi, ça a été ? Ça a été de belles images. Ouais, voilà. Vous savez, vous allez les voir ou vous allez les voir après ou avant. Je ne sais pas. Mais vous allez les voir. Et je ne l'ai pas fait trop voler parce qu'il fait froid. Et je n'ai pas regardé si on peut voler quand il fait froid avec ça. Du coup, je ne prends pas de risque. Tu n'as pas trop froid tes mains, là ? Tu n'as pas de gants. Si, si. J'ai vraiment froid aux mains. J'ai froid nulle part. Mais les mains, j'ai oublié mes gants, en fait. Ce n'est pas que j'ai oublié mes gants, ce n'est pas vrai. Avant de partir, j'ai failli prendre mes gants. Mais c'est, tu vois, les gros gants que j'ai achetés chez Costco. C'est des gros gants de ski. Mais il faudrait un gant intermédiaire, en fait. Et d'ailleurs, mon petit chou, fais-nous un petit point, là. Vu qu'il y a quand même pas mal de neige, qu'il fait quand même pas mal froid. Comment on s'habille quand il fait froid, quand il y a de la neige pour le Canada ? Comment on s'habille ? Oui, donne-nous des petits conseils. Écoute, conseil ici, ça va être compliqué parce qu'il fait présentement moins d'eau. Mais, de ce qu'on m'a dit, il faut adapter la technique de l'oignon. C'est-à-dire, tu mets des couches. Tu mets des couches. Donc, moi, ici, j'ai quoi ? J'ai des bas. J'ai des bas, ici, c'est des chaussettes. Il dit bas, il dit bas. Ouais, parce que pour nous, explique quand même que les petits belges, les bas, c'est des bas collants. C'est ce que tu mets en dessous de tes jeans, quoi. Ouais, du coup, j'ai des chaussettes. J'ai un dessous de pantalon. Et j'ai mon jeans, voilà, en dessous de mon corps musclé, j'ai, anciennement, parce que je ne fais plus vraiment de sport, j'ai rien de spécial. En dessous, j'ai un tee-shirt, un pull et mon manteau. Il ne fait pas vraiment froid, il fait moins un, deux, donc il fait froid, mais... Il ne fait pas vraiment froid, il ne fait pas vraiment un froid, tout est relatif. Ouais, il fait froid, mais quand tu sais que dans quelques semaines, quelques mois, il va faire moins 40, là, il y a moins deux. Ouais, ça, je ne peux même pas imaginer. Il ne fait pas froid, là, il ne fait pas froid. Mais ce qui est fou, c'est que, vous avez vu ici, la neige qu'il y a, on est à une heure de Montréal. On l'a vu tout au long du chemin qu'on venait ici. Tu as la neige qui grandit, qui grandit, qui grandit. Et à mon avis, même si tu vas plus loin, à Mont-Tremblant, il doit y avoir full, full neige. Et les pistes de ski sont ouvertes ici. Ouais, les pistes de ski sont ouvertes, je vous l'avais avec le drone. Je suis capable de te dire que tu l'as beau. Parce que moi, là, j'arrive. Là-bas, il y a des pistes de ski. Ouais. Et du coup, voilà, on va continuer notre petite promenade ensemble. Je ne sais pas si tu comptes rester dehors, ou tu veux qu'on aille boire un petit café. D'abord, on va marcher. Tu veux marcher ? On va prendre un petit tour, et puis on ira boire un café. Et pourquoi pas, manger une petite sucre ? Ouais, à mon avis, on va manger un petit truc. Bah, viens, écoute, venez avec nous. Regarde, on va marcher ensemble. Moi, j'aime bien être en compagnie. Et je vous avoue quelque chose. Ça ne me déplairait pas d'habiter ici, franchement. Parce que c'est bien beau, on habite Montréal, enfin, Longueuil. Mais c'est vraiment la ville. Quand tu es européen, tu parles du Canada, tu as ça, en fait. Tu as ça, tu as des petites maisons, des petits chalets, neige, des petites églises. Mais à cause de ça, il y a tout. On a vu, il y a tous les commerces qu'il y a. Quand tu m'as dit, moi, je veux venir vivre à Saint-Sauveur, j'ai fait, oh, attends, on va regarder ce qu'il y a. Puis j'ai vu qu'il y avait fruits de sac, j'ai vu un Adidas, j'ai vu un Puma. Tu as tous les magasins. Oui, c'est bon, je peux venir vivre ici. Donc du coup, on va peut-être déménager sur ici. Non, pas tout de suite, mais franchement, plus tard, pourquoi pas, le jour où on achetait une maison. Le jour où on achetait une maison, ça ne me dévairait pas de venir ici. Parce que c'est plus typique. Let's go ! Let's go ! C'est vraiment chaud, t'es tout faim. On vient de rentrer dans la voiture, on était se prendre un petit café chez Tim Hortons, ce qu'il y a là-derrière. Un petit café. Oui, c'est un grand café, mais il ne sait pas qu'il est énorme non plus. Et c'est tout ! Oui, il y a des donuts. Mythos ! Non, des Tim Beats. Vous savez que j'aurais pu prendre la caméra pour vous montrer, mais bon, ce sont des choses qui ne se partagent pas. Et c'est qui qui a mangé des Tim Beats ? Moi. Et toi, tu as mangé quoi ? Moi, j'ai mangé un cookie. Oui, et ici, on n'appelle pas un cookie, on appelle ça un biscuit. Un biscuit aux pépites de chocolat. Et un cookie, ici, c'est un... Quand tu dis un cookie, je pense que c'est des gens de... Je ne sais plus, c'est ça. Je ne sais plus, mais cookies, biscuits, c'est différent de chez nous. Quoi d'autre ? Ici, en fait, on va rentrer. On est sur le chemin du retour, mais on va démarrer. On est toujours à Saint-Sauveur. Je vous l'ai regardé pour aller quelque part sur le chemin du retour, mais on ne voit rien. Du coup, on va sûrement rentrer à la maison, parce que demain, on travaille. Il y a une heure de route ici, il est 14h38. Je pense qu'on va avoir du trafic aussi, parce qu'il y a pas mal de gens qui viennent en week-end ici. Et du coup, vu que tout le monde travaille demain, il y a des gens qui vont rentrer. Je pense qu'on va avoir du trafic. Donc, on va peut-être mettre une heure et demie à aller pour rentrer. J'espère pas. Et voilà, puis comme ça, on est tranquille à la maison. Ce n'est pas qu'on rentre tard, quoi. Non. Puis, il faut préparer les choses à manger pour la semaine, etc. Et puis, on va y avoir nos petits chéris aussi. Ah ouais, ça, on ne vous a pas montré. On va vous montrer ça tantôt. C'est nos petits bébés. Ouais, la semaine passée, on a craqué. On a acheté deux lapins ensemble. Deux lapins. Deux lapins, ouais. On a fait plusieurs magasins et on a finalement trouvé deux lapins. Et on voulait en acheter qu'un. Mais du coup, on en achète deux. Ben ouais, c'était ça et on ne voulait pas les séparer. Ouais, et alors on a donné leur nom. C'est, comment ? C'est Kiki et Patate. Pourquoi patate ? Ben, il y en a une, elle est toute grosse. Comme une grosse patate. Et puis, ben, l'autre, elle est tellement mignonne. Le mec, il a fait une bourrée dedans, là, derrière. Elle est toute petite, elle est tellement mignonne. Et du coup, ben voilà, là, on est en train d'éduquer nos petites chéris. Ouais, on va aller les voir. Ouais. C'est vraiment beau avec la lumière ici. Bon, allez, c'est parti. Hé, attends tout. Et voilà nos petits cocos lapins. Il va rentrer parce qu'il va avoir peur, c'est sûr. Ça, c'est Patate. Patate. Et là-dedans, il y a... Et de l'autre côté, on peut apercevoir... Je suis désolé, les gars, mais je vais vous montrer. Hop. Voilà. On a Patate qui est là. Et on a la petite... Tiki qui. Pili caresse. Tiki qui. Ils sont super gentils. Toujours un peu peu heureux. Quand on s'approche. Mais après, c'est bon, tu vois. Tu vois, tu peux lui mettre le doigt dans l'oreille sans aucun problème. Et là, ben, on a... En somme, on a Julie qui... Hein? Qui cuisine pour pas changer. Elle nous fait des oeufs. Elle nous a fait des saucisses. Et voilà, voilà. Bon, les copains, c'est ici que la vidéo se termine. J'espère que vous avez apprécié notre vlog. Pas de suite à un bon moment. Ouais, c'est un sauveur. Et on vous fait des gros bisous. N'oubliez pas à mettre un petit... Pouce bleu. Un petit... Pouce bleu. Un petit... Pouce bleu. De partager, de faire tout ce que tu veux faire. Et on se dit salut. À bientôt. Pouce bleu.